La poursuite s'est enclenchée sur l'autoroute 20 à Rivière-du-Loup. Via Twitter, un automobiliste a affirmé avoir eu la frousse lorsque le conducteur l'a dépassé à plus de 160 km à l'heure en zigzaguant. Le suspect a ensuite bifurqué vers Notre-Dame-du-Portage sur le chemin du lac. À toute vitesse, il a emprunté cette route derrière une résidence privée. Le véhicule a évité de justesse la boîte postale et a fait un vol plané. C'est surprenant qu'on ne l'ait pas vue. Il allait assez vite. Ces citoyens sont encore ébranlés. Ils ont vu défiler les policiers qui pourchassaient l'individu. Ça a surpris parce que j'ai attendu les sirènes et je regardais voir si c'est quoi qu'il y avait. D'un coup, le sublime auto, il passe, il m'a dit quelques mots, je ne sais pas, il m'a dit tout d'injambé. Ça rentrait là, ça rentrait. C'est finalement dans ce champ que le conducteur a décidé d'abandonner le véhicule volé. Il a par la suite pris la fuite à pied dans le boisé. Les policiers ont ratissé le secteur pendant des heures et ont fini par perdre sa trace. La forêt vaste et dense a permis à l'individu de s'enfuir. Deux jeunes femmes se trouvaient également à l'intérieur de la voiture. Elles sont restées sur place et ont été interrogées par la Sûreté du Québec. Le procureur décidera si des accusations seront portées contre elles. Et en fin d'après-midi, la Sûreté du Québec a pu finalement mettre la main au collet du suspect. L'homme a été retrouvé et arrêté dans un commerce à Rivière-du-Loup. C'est une employée qui a alerté les policiers. L'individu d'une vingtaine d'années de la région de Rimouski doit comparaître aujourd'hui. Catherine Pellerin à Notre-Dame-du-Portage.